aussi réelle. Après cet événement, toutes sortes d'hypothèses ont été émises. J'ai gardé le silence jusqu'à aujourd'hui. J'ai attendu 30 ans pour révéler cette histoire. Je regrette la mort d'Aldo Moro, je demande pardon à sa famille. Je suis désolé pour lui, on se serait bien entendu, mais nous avons dû instrumentaliser les brigades rouges pour le faire tuer. Il fallait éviter de négocier. Cela aurait été trop dommageable pour l'Etat, même si le prix à payer était le sacrifice de Moro. Pendant plus d'un an, je me suis réveillé en pensant que j'avais tué Moro. Non que j'ai eu une forme de remords moral, car j'étais sûr d'avoir fait le bien, mais j'ai prouvé une forme de remords plus subtile. Vous savez, lorsqu'on est chrétien et catholique comme moi, le remords moral peut disparaître en demandant pardon à Dieu. Toute société naît d'un délit fondateur qui, d'habitude, prend la forme d'un sacrifice, c'est-à-dire d'un acte de violence collectif dirigé vers une victime et à travers le sacrifice de la victime, la société peut retrouver une forme de paix sociale et d'ordre. C'était donc bien qu'un homme seul comme Moro meure assassiné pour le bien de tous, pour le bien de ceux qui, alors, étaient au pouvoir et qui voulaient continuer à diriger les affaires du pays. Dans ce sens, l'assassinat de Moro est bel et bien un sacrifice. Avec l'assassinat d'Aldo Moro, les Brigades Rouges perdent toute crédibilité et légitimité. Trois ans après ce crime, la totalité de la colonne romaine est arrêtée. Un crime qui signe le début de la fin de l'organisation terroriste. Adriana Farranda et Valerio Morucci sont condamnés à la perpétuité. Récemment sortis de prison, ils s'interrogent encore sur les circonstances qui ont conduit à l'assassinat de leur otage. Avant les révélations de Steve Pieckzenich, la vérité officielle sur la mort d'Aldo Moro n'a jamais satisfait personne. Ni la famille, ni les amis, ni les historiens. Cinq procès et une commission d'enquête parlementaire n'ont pas réussi à éclaircir les hommes d'ombre. L'assassinat d'Aldo Moro est pourtant aussi un crime d'état. Un état qui a sciemment laissé faire.